Algérienne, ceci dit, les gens qui se sont fait arrêter nous ont raconté après, par la suite, ce qu'ils ont vécu. Alors, il faut savoir que ça dure quelques heures, qu'il n'y a pas de tabassage, que même certains d'entre eux nous ont raconté comment certains policiers leur ont dit, écoutez, nous, nous sommes fonctionnaires de l'État, nous sommes obligés de faire ça, mais certains d'entre eux leur disent, nous ne sommes pas très loin de ce que vous pensez. Et donc, sur place, ils n'ont absolument rien à leur reprocher, ils notent leur identité, ils les relâchent aussitôt après. Il faut savoir aussi que la police algérienne, telle que nous l'avons vue, constatée, se comporte de manière, il faut le dire, professionnelle. Alors, son attitude est proportionnelle à la maturité de ce mouvement, très bizarrement, c'est ce qui fait la spécificité du cas algérien. Donc, il faut savoir que devant la faculté centrale où se déroulent la plupart de ces manifestations, il y a une partie de la police qui gère la circulation, de manière à éviter les embouteillages, une partie qui sépare ceux qui n'ont pas forcément envie de faire partie, d'assister ou de manifester, et une partie, effectivement, qui est chargée de faire des clés de bras aux manifestants pour les embarquer dans les fourgons. Alors, euh...